Jeudi 2 novembre, le recueil de mémoire du chanteur Dave sort dans les librairies. Dans Comment ne pas être amoureux de vous, Talent Edition, le chanteur de 79 ans évoque ses décennies de carrière, ses confrères Johnny Hallyday, Dick Rivers ou encore Claude François, mais également sa vie privée. Le chanteur de Vanina Sest confié au journaliste de télé Loisir sur une célèbre émission des années 2000 qui a refusé sa participation en binôme avec son époux. Dave partage sa vie depuis 1971 avec le parolier Patrick Loiseau, un couple que la production de TF1 n'aurait pas voulu voir à l'écran. En effet, le chanteur a affirmé avoir voulu participer à l'émission qui veut gagner des millions, accompagnée de son mari, mais que la chaîne de télévision aurait refusé. Présenté entre 2000 et 2016 par Jean-Pierre Foucault puis jusqu'en 2020 par Camille Combal, le programme se jouait par équipe de deux personnes et de nombreux artistes amis ou partenaires y ont participé afin de récolter de l'argent pour des associations. Le chanteur hollandais a expliqué, j'ai proposé d'avoir Patrick à mes côtés et la production m'a fait savoir qu'il valait peut-être mieux que ce ne soit pas le cas. Non, on ne le fait pas. Peut-être que ce serait possible, aujourd'hui. Mais, à l'époque, j'ai compris que c'était encore un peu problématique. 10 ans du mariage pour tous, Christophe Beaugrand, Dave, Muriel Robin. Ils se sont mariés depuis 2013 des amoureux qui n'ont jamais caché leur relation dans ces années de gloire. Entre 1974 et 1980, Dave restait discret auprès du grand public sur sa relation avec Patrick Loiseau. Cependant, il n'a jamais caché son histoire d'amour à ses proches. Et contrairement au refus de TF1 de mettre à l'écran le couple d'artistes, les amoureux avaient été invités à partager en 2016, le divan rouge de Michel Drucker, pour Vivement Dimanche sur France 2. Malgré 50 années de vie commune, le couple aurait bien pu être séparé en 2022, à la suite du grave accident du chanteur qui avait été placé dans le coma. Malgré quelques séquelles de cette chute brutale, Dave avait pu retrouver sa vie de famille quelques mois plus tard. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Coadique Girek C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada